Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Factorio qui est le jeu qui m'a occupé ces derniers mois. Oui, oui, je parle bien des derniers mois et c'est pourquoi d'ailleurs la chaîne a été en stand-by pendant ce temps. Parce que je voulais finir ma partie de Space Exploration, un mode de Factorio très connu et sans doute le mode du jeu qui rajoute énormément de choses. Enfin pour moi c'est même Factorio 2 en fait, c'est vraiment hallucinant. Et donc je vais vous présenter la partie qui m'a occupé ces derniers mois pour vous faire voir un peu ce que c'est que ce mode, quels sont ses principes, ses nouveautés et tout ça et tout ça. J'espère que ce ne sera pas trop trop long et donc je vais le découper en plusieurs vidéos que j'espère garder dans un temps raisonnable. Voilà, donc on va commencer tout de suite. D'abord je vais vous présenter les modes que j'ai activés pendant cette partie. Donc on y va. Alors il y a tous les AAI, machin, là ça fait partie du mode de Space Exploration, je crois qu'ils sont intégrés dedans maintenant. Ça rajoute des containers, des gros containers, ça rajoute certaines chaînes de montage. Voilà, et là ça rajoute la possibilité de transmettre des signaux entre planètes, on y reviendra. Donc ça c'est intégré dans Space Exploration, même si à la base c'était des modes différents a priori. Alien Biome, c'est le mode là aussi qui permet d'avoir différents graphismes sur les différentes planètes. Là aussi il est intégré dans Space Exploration, Alien Biome I-Rez. Blueprint Signal, ça je ne sais pas ce que c'est et je ne m'en suis pas servi mais... Ouais peut-être, Ries de Blueprint, je ne sais pas. Ensuite on a Calculator AI, ça c'est une petite calculatrice intégrée à lui, ce qui est toujours pratique dans Factorio. Ça c'est pour pouvoir... Ah oui, ça c'est ce qui enlève les herbes quand vous mettez du béton. Là, ça c'est je ne sais plus quoi, Combat Mécanique, ça doit être intégré à Space Exploration aussi. Vous voyez l'auteur c'est Ayer Handel, donc Ayer Handel c'est l'auteur de Space Exploration. Donc ok, éditeur, extension. Ah alors ça c'est un mode très spécial, je vais en parler dans la deuxième partie ou la troisième partie. Il n'y était pas au début, j'ai commencé la partie sans ce mode là, c'est très important. Voilà, mais je vous le dirai plus tard. Ensuite ça c'est l'évolution... Ah oui c'est juste en haut à gauche il y a l'évolution des monstres. Factorio Librairie, ça c'est truc. Far Ridge, ça ça me permet de construire plus loin du personnage que dans le jeu normal, c'est bien pratique. Grappling Gun, ça c'est un fusil grappin qui me permet de me déplacer. Ça c'est Space Exploration. Les jetpacks, pour avoir des jetpacks. LTN, mais je ne m'en suis pas servi, c'est pour avoir des gardes spéciales. Module Inserter, ça c'est un mode très pratique qui permet d'insérer des modules dans les usines de manière beaucoup plus rapide qu'à la main. Rad Calculator, c'est un petit mode qui permet de, quand vous sélectionnez des usines, de savoir quel est le taux de fabrication des objets, soit en entrée, soit en sortie de l'usine. C'est pratique, mais je ne m'en suis pas servi. Et tout ça, c'est Space Exploration, vous voyez, Shield Projector, machin, tout ça c'est Space Exploration avec les graphismes et tout ça. Text Plate, pour avoir des petites plaques à mettre par terre, pour indiquer des choses, pour marquer du texte par terre. C'est toujours pratique, mais je m'en suis très peu servi, voire pas du tout. Et Vision Radar, qui donne un radar qui voit juste plus loin que le radar de base, mais surtout qui ne scanne pas. Ce qui permet d'alléger un petit peu le jeu dans ses calculs. Voilà, donc, après toute cette présentation, on va regarder un peu la première partie. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que Space Exploration. Et on va commencer par le début de ma partie. Voilà, donc, vous savez que Factorio, le but du jeu, c'est d'envoyer une fusée avec un satellite. Et en fait, dans Space Exploration, ça c'est le début de la partie. Parce qu'à partir du moment où vous avez lancé le satellite, votre premier satellite, vous allez avoir accès à différentes planètes. Alors là, j'en ai trouvé pas mal. Donc évidemment, au début, vous n'en avez pas du tout. Vous partez de Calidus, donc c'est une étoile. Et vous êtes sur Novice, qui est la planète de départ, donc. Et grâce à vos recherches avec des satellites, vous en trouvez ensuite de plus en plus. Et donc, d'abord, vous commencez par explorer le système de Calidus, qui est ici. Voilà, donc avec l'étoile et bien sûr les différentes planètes du système, avec deux ceintures d'astéroïdes. La première et la deuxième ici. Voilà, et donc sur ces différentes planètes, vous allez trouver différents matériaux et tout ça et tout ça. Et le but de Space Exploration, c'est donc d'utiliser ce matériel pour vous échapper du système solaire, du système, enfin de l'univers, de la partie de l'univers où vous vous trouvez. Et pour ça, il faut lancer un vaisseau spatial à une certaine vitesse pendant 10 minutes. Voilà, donc ça, c'est la fin de partie de Space Exploration. Donc le but du jeu, c'est donc de lancer ce vaisseau spatial pendant 10 minutes. Ça, c'est la première fin possible du jeu du mode. Et moi, je voulais au moins finir le mode comme ça. Parce que j'avais commencé une partie il y a longtemps sur ce mode. Et je ne l'avais pas fini parce que j'avais trouvé ça très pénible, notamment à cause des aliens. Alors là, du coup, j'ai oublié de vous le dire en présentation, mais j'ai enlevé les aliens de Novice. Voilà, sur Novice, il n'y a pas d'aliens. Et j'ai enlevé la pollution aussi. Donc du coup, même les aliens qu'il y a sur d'autres planètes ne vont m'attaquer que si je construis trop près de leur base. Ou quand ils auront décidé, parce qu'en fait, je n'ai pas trop compris quand est-ce qu'ils attaquent sans pollution. Mais des fois, ils m'ont attaqué. Donc voilà, ça me permettait de me focaliser vraiment sur la base. Donc le but du jeu, je le répète, est de lancer un vaisseau spatial pour s'enfuir de notre système, de l'univers où on est. Et donc, évidemment, dans un premier temps, il a fallu lancer le satellite de base de Factorio. Et voilà la base qui m'a servi à ça. Elle est là, juste là, vous la voyez en entier. Et donc, c'est une base par bus, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, j'ai juste utilisé les gisements de départ qui étaient ici. Voilà, là évidemment, maintenant ils sont vides. Il y avait un gisement de charbon ici, vous voyez, il est vide. Il y avait un gisement de pierre là-haut. Il y avait du fer, je ne sais plus où. Et là, il n'est pas encore vide, vous voyez. Il est bien vide, il s'est bien vidé, mais il n'est pas encore vide. Parce que du coup, la base s'est arrêtée quand j'ai lancé le satellite. Après, j'ai arrêté cette base-là. Donc elle ne consommait plus de fer. Le cuivre, je crois qu'il est vide. Et il était, je ne sais plus, je crois qu'il était juste au-dessus, le gisement de cuivre. Mais là, il est totalement vide. Et donc, grâce à ça, on trouve les fioles de science habituelles de Factorio. Enfin, il n'y en a que cinq dans Space Exploration. Alors que dans Factorio, il y en a six, voire sept avec les blanches, je crois. Mais ici, on retrouve les fioles rouges, les fioles vertes, les fioles grises, les bleues et les oranges qui remplacent les dernières fioles de Factorio. Voilà. Et pour relancer, le satellite qui est là. Voilà. Donc ici, je n'ai pas grand-chose à vous montrer de plus. C'est une base tout à fait normale. Les recettes changent un peu par rapport à Factorio de base. Mais pas tellement, tellement, en fait, dans cette première partie. Et voilà. Donc ici, j'ai fait vraiment à la va-vite, entre guillemets. Je voulais juste atteindre le satellite, le premier satellite, pour continuer le mode. Et donc, je n'avais pas d'objectif particulier de ratio ou de taux de production. Je voulais juste avoir mon premier satellite pour pouvoir continuer le jeu. Voilà. Donc ici, pas grand-chose à faire. Et donc, à partir du moment où j'ai trouvé les nouvelles planètes, je suis allé les conquérir, bien sûr. Et j'ai étendu la base. Et maintenant, ça donne ça. Alors là, je ne suis pas en fin de partie. Je vous montre juste la base en cours de partie. Vous voyez, je suis à 12 heures, 12 jours. Donc 12 fois 24. 200, 260, je ne sais pas combien. Bref. Donc, 260 heures. Et donc, à partir du moment où j'ai lancé mon premier satellite, vous voyez, la base originale, elle est là. Donc après, j'ai tout arrêté. Et après, j'ai revoulu faire une base modulaire, c'est-à-dire une base modulaire. C'est-à-dire, il y a des centres de production d'une certaine matière. Et cette matière est envoyée dans un autre centre de production qui en aurait besoin par train. Voilà. Donc là, je suis avec 383 trains, 422 gares. Le principe étant toujours le même, évidemment. Voilà. Je nomme mes gares toujours de la même manière. Vous voyez. Bon, on va aller plus tôt là. Ce sera plus simple. Avec la denrée et C quand c'est une gare de chargement et D quand c'est une gare de déchargement. Et voilà. Il y a toutes ces gares-là pour ensuite conquérir les planètes. Voilà. Donc, quelques modules à vous faire voir éventuellement sur nos vis. J'ai fait des modules tout à fait... Alors, je ne les ai pas entourés de murs. Je ne les ai pas... Voilà. Je les ai posés un peu par terre. Voilà. Donc, voilà par exemple mon module de circuit rouge qui est unique et qui a servi toute la partie. Je n'ai pas eu besoin d'en rajouter. Ce que j'ai fait évidemment en cours de partie, c'est changer les usines au fur et à mesure. Vous voyez là, c'est des usines vertes, les plus rapides. Mais évidemment, au début, j'avais des bleus pour ce module. J'ai aussi rajouté des modules de vitesse et de productivité à l'intérieur. Ici, vous voyez deux modules de vitesse 1 et deux modules de productivité 3. Mais voilà. Et au fur et à mesure, j'ai augmenté ça. Pareil pour les tapis. Là, c'est des tapis rouges. Ensuite, en cours de partie, j'ai mis des tapis bleus, etc. Mais finalement, ce module est resté tel quel toute la partie. Et j'en suis assez content d'ailleurs. Je reprendrai les plans dans mes factoriaux suivants, je pense. Parce que je la trouve sympa. Et puis, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Évidemment, avec les entrées de train, donc les plaques de cuivre, le plastique et les circuits verts. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais faire voir comme module aussi intéressant ? Et après, vous voyez qu'il y a des modules qui se ressemblent. Par exemple, celui-là, vous voyez, avec les usines et les quatre trains. On retrouve le même principe ici. Vous voyez, les usines, les trains, les usines, les trains. Voilà. J'ai essayé de faire du copier-coller, évidemment, le plus possible. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous faire voir d'autres ? Si on peut aller regarder. Tiens, le module qui fait les modules de productivité. Alors, quand vous voyez, c'est confus mon mot module. Parce que moi, j'appelle module un ensemble d'entrées-sorties avec des usines et des rails. Et les gares qui vont bien. Et dans le jeu, les modules, c'est les petits objets que vous mettez dans les usines pour les accélérer ou pour rendre leur production plus élevée ou pour baisser leur consommation. Bref, ces petits machins-là, vous voyez, ça s'appelle des modules, ça. Voilà. Et donc, voilà, par exemple, là où je fabrique mes modules de productivité 3. Donc, en commençant par les 1, puis les 2, voilà, puis les 3, voilà, qui est la ligne en dessous, là, voilà. Alors, pareil, c'est des usines qui ont tourné toute la partie. Là, je vous fais voir au bout de 200 heures, mais je vous verrai tout à l'heure. Je n'ai absolument pas touché à partir du moment où je l'ai fabriqué. Je n'ai absolument pas touché. Voilà. Et ça m'a suffi. Je produisais quand même suffisamment de modules de productivité. Et vous voyez, là, j'en avais bloqué au départ, mais après, j'ai fini par débloquer. Donc, le coffre était rempli. Et ça a toujours suffi ensuite à faire ce que je voulais. Je n'ai jamais été en rade de ces objets. Voilà, en cours de partie. Voilà. Et j'ai repris le même principe pour les modules de... Comment ils s'appellent, ceux-là ? Je vais aller les voir. C'est ceux qui baissent la production énergétique des usines. Voilà, les modules d'efficacité. Alors là, vous voyez que j'ai essayé d'innover. J'ai fait un truc un peu joli. En carré, comme ça. C'est assez joli, je trouve. Et c'est too much. J'en ai fait beaucoup trop. Mais rien que parce que c'était joli, j'en ai fait plein. En fait, j'en ai fait beaucoup trop. C'est vraiment les modules qui m'ont assez peu servi. En fait, l'énergie n'est pas vraiment un problème dans Factorio. Même si le mode rajoute beaucoup de contraintes sur l'énergie. On y reviendra. Mais voilà. J'en ai fait beaucoup trop parce qu'en fait, c'est des modules dont je ne me servais pas énormément. Mais vous voyez qu'il y a la ligne de module 2, la ligne de module 3. Et tout ça va dans un coffre là-haut. Voilà, un coffre rouge. Comme ça, les robots peuvent le prendre. Et même chose, ce module, cette fabrication n'a jamais changé. Et a toujours suffi pour toute la partie. Voilà. Parce que de toute façon, je me limitais au module niveau 3. Sachant que le mode en rajoute jusqu'à 9. Mais après, les autres sont vraiment trop chers. Donc j'en ai fait qu'au cas par cas. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Et là, c'est un module de fabrication de plaques de circuit vert. Alors là, pareil, vous voyez, je l'ai beaucoup changé. Je l'ai amélioré. Enfin, je ne l'ai pas amélioré. Il est resté tel quel. Mais vous voyez que j'ai changé la répartition des modules. J'ai les diffuseurs de modules, etc. Ce qui fait qu'il fonctionne très bien. Et cette usine en a fait 226 347. Et on n'est qu'à 240 heures de jeu. Enfin, un peu plus. Deux cent, soit 80 heures. Vous allez voir tout à l'heure, quand je vous montrerai la dernière sauvegarde, ça risque d'être autre chose. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais vous faire voir ? Rien de particulier. Ah si, l'énergie. Tiens, parlons-en. Alors pour l'énergie, vous voyez, au début, je m'étais dit je ne vais faire qu'avec des panneaux solaires. Donc j'avais commencé à poser des panneaux solaires absolument partout. Notamment là, et surtout là, et là. Et puis en fait, c'était insuffisant. Et donc j'ai fini par faire des centrales nucléaires. Et donc je les ai posées directement sur l'eau. Voilà. Comme ça, j'ai accès à l'eau directement. Donc voilà ma centrale nucléaire qui, enfin, c'est un plan, ça, et dont les combustibles arrivent par train et repartent par train. Les combustibles usagés repartent par train. Et les combustibles à dépenser arrivent par train. Voilà. Et ça marche bien. Et du coup, il faut juste mettre du remblai avant. Et puis, comme ça, je les mettais en plein milieu du lac. Et je n'avais pas de soucis d'eau. Vous voyez, les pompes, elles sont directement au cul des chaudières. Ce qui fait que je suis tranquille sur l'eau. Même si des fois, ça change un peu. Vous voyez, celle-ci, là. Je n'ai pas eu la place de la mettre là. Et donc, elle est ici. Mais sinon, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de long tuyau. Et là, je suis en train de me rendre compte que là, il n'y en a pas. Ah oui, elles sont là. Elles sont de l'autre côté. Alors, au début, je voulais vraiment mettre les pompes du côté des centrales. Comme ces deux-là. Mais en fait, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Des fois, quand vous mettez du remblai, Factorio ne veut plus que vous mettiez une pompe. Même s'il reste une case d'eau. Jusqu'à le cas ici, par exemple. Mais il ne veut pas que vous mettiez une pompe là. Donc, je me suis résolu à les mettre de l'autre côté. Même si ça fait un peu moins joli, un peu moins compact. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà pour nos vices. Si, je vais vous faire voir aussi mon magasin. Quand même. Donc, c'est là où je fabrique un peu tout. Oups. Alors, attendez. Il faut aller par là-bas. C'est ici. Voilà. Donc là, même principe. Tout arrive par train. Tout arrive par train. Et ensuite, il est transporté par tapis dans ce bordel. Voilà. Donc, tout le matos arrive dans les coffres jaunes qui sont là. Alors, coffres jaunes, parce que comme ça, si j'ai des trucs qui traînent dans d'autres coffres ailleurs, les robots vont automatiquement... Par exemple, s'il y a des circuits verts que j'ai démontés ou que je ne sais pas, il y a pour une raison quelconque qui serait dans un autre coffre de la base ou par terre, les robots vont les amener ici. Voilà. Comme ça, ça évite le gâchis. Et ici, donc, j'ai tout ce que je fabrique. C'est-à-dire... Enfin, tout ce dont j'ai besoin. Donc, les pinces, les usines, les poteaux électriques, les robots aussi, là-haut, avec les châssis de robots, les trucs pour les trains, les gares, les signaux, les fours, les usines diverses et variées. Voilà. Donc, tout ça, je le fabrique là-dedans. Vous voyez, dans ce bazar sans nom. Et je rassemble tout dans les coffres, là. Enfin, il y a trois coffres rouges. Il y a celui-là. L'autre, il est là. Voilà. Celui-là, dans lequel il y a des bordels aussi. Et je crois qu'il y en a un autre. Oui, il est là. Voilà. Avec les rails et tout ça, les tapis, tout ça. Voilà. Alors, la même chose, de toute la partie, je n'ai pas eu besoin de retoucher à ça. Voilà. J'ai toujours eu suffisamment de matos. Je n'ai pas fait beaucoup d'usines, pourtant. Par exemple, les usines de pinces. Il n'y en a qu'une. Voilà. Les pinces vertes, il n'y a que celle-là. Mais, elle construit suffisamment vite pour que je n'ai jamais été en besoin d'en rajouter. Voilà. C'est sûr que quand j'utilisais, par exemple, 60 pinces ou 100 pinces pour faire un truc, je puisais dans le stock. Mais il n'y en a pas beaucoup des pinces en stock. Vous voyez. Là, d'ailleurs, elles sont en train d'en refaire, visiblement. Il n'y en a que 4. Mais, en fait, une fois que j'avais utilisé mes 100 pinces pour faire quelque chose, après, je faisais autre chose. J'avais besoin de rails ou de trucs comme ça. Ce qui fait que pendant que j'utilisais autre chose que des pinces, elle, elle avait le temps de refaire le stock. Et c'est pareil pour le reste. Quand j'utilisais des rails, bien sûr, ça puissait dans le stock de rails. Mais une fois que j'ai fini d'utiliser mes rails, du coup, le zine en refaisait et ça refaisait le stock. Donc, je n'ai jamais été en attente de matériel, en fait. Si, peut-être de pinces de temps en temps, mais encore que non, je n'ai pas souvenir. Ah si, de tapis. Là, j'aurais peut-être dû en faire plus. Je n'ai que deux usines de tapis bleus. Et quand j'avais commencé à tout remplacer par des tapis bleus, là, effectivement, j'en manquais parce que ces deux usines-là ne fournissaient pas. Mais bon, c'était très épisodique. Et au final, cette magnifique usine spaghetti a largement suffi à m'approvisionner en tout ce dont j'avais besoin pour faire la base. Donc ça, c'était bien pratique. Voilà. Donc ça, c'est mon usine de matos. Je peux vous faire voir aussi en dernier ce que je fais pour la chimie. Alors là, je ne vais pas vous faire voir sur cette sauvegarde parce qu'il y a... Ah si, il y a les gisements. On va parler des gisements vite fait. Donc vous voyez que pour les plaques de fer, il y a certaines fois, je faisais directement à partir d'un gisement comme par exemple celui-là avec les grosses foreuses du mod. Mais j'ai aussi utilisé beaucoup ce qu'ils appellent les noyaux, les fragments de noyaux donc de novice. Donc c'est un objet spécial du mod un minerai spécial du mod que vous trouvez dans des failles comme par exemple celle-là. Alors attendez, je vais vous en faire voir une. Je vais vous en faire voir une. Voilà, celle-là. Vous voyez, ça c'est une faille, par exemple. Et là-dessus, vous mettez une foreuse spéciale comme celle-là, par exemple. Et ça fournit à l'infini du matériel. C'est ce fragment de noyau-là, gris. Voilà, ça, donc c'est infini en fait. Et à partir de ce fragment de noyau, vous transformez en, avec ces usines-là, des concasseurs, en plein de matériaux différents. Du minerai de fer, du cuivre, du charbon, de la pierre, de l'uranium, alors un tout petit peu d'uranium, du pétrole, de l'eau et du pyroflu. Voilà. Et donc, du coup, même si vous n'avez plus de gisements du tout, de gisements normaux, j'allais dire, sur la planète, vous avez toujours ce truc-là qui fournit automatiquement tous ces minerais. Voilà, donc même si vous n'avez plus de gisements ou s'ils sont trop difficiles à prendre avec les aliens et tout ça, vous êtes tranquille. Alors avec la petite astuce qui est que plus vous mettez de foreuses comme ça sur la même planète, moins elle est efficace. Plus elle perd en rendement, en fait. Là, par exemple, je crois que j'en ai trois sur Novice. Où est-ce qu'on voit ça ? Je ne sais plus. Mais vous voyez, elle fournit 10,6 par seconde. Alors vous ne pouvez pas mettre de module non plus dedans. C'est un taux fixe. Elle fournit donc 10 minerais 10 fragments par seconde. Mais si j'en avais moins, elle fournirait plus. Par exemple, on va l'enlever, vous allez voir. Et on va aller sur une autre. Par exemple, j'en ai une deuxième ici. Et là, vous voyez, en bas à droite, maintenant que j'ai enlevé l'autre, elle est à 15 par seconde celle-ci. Voilà. Donc, quand je rajoute celle-ci, ça fait baisser le taux. Vous voyez, il y avait le pourcentage qui s'était affiché à 70%. Et maintenant, elles sont toutes à 10,6 par seconde. et y compris celle qui était à 15 tout à l'heure. Vous voyez, maintenant, celle-ci, elle est à 10,6 par seconde. Et si j'en mets une autre, le taux va encore baisser. Donc, à vous de voir combien de ça vous avez besoin pour avoir un flux constant. Parce qu'après, ces fragments de noyaux, évidemment, il faut les transformer. pour avoir un flux qui vous arrange de fragments de noyaux et donc de minerais divers et variés. Et donc, voilà mon usine qui fabrique tout ça. Alors, l'eau, je n'en avais pas besoin, donc je la grille directement dans ces usines, dans ces turbines à vapeur. Elle est transformée en vapeur puis ensuite directement en électricité. Voilà. Et par contre, le reste, je le stocke dans les coffres. dans les coffres là et vous voyez qu'il y a des trains qui viennent chercher le minerai directement. de pierre, de cuivre, de charbon et de fer. Voilà. Alors, c'est assez bien pratique parce que du coup, plutôt qu'ils aillent à perpète dans des gisements qu'il faut en plus les alimenter en électricité, il faut les construire et tout ça, là, j'ai un gisement de fer à disposition infini. Évidemment, le petit twist et c'est là que c'est difficile, c'est que si il y a saturation d'un des minerais, évidemment, ça va bloquer tous les autres. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer l'utilisation de tout ça. Parce que sinon, si par exemple, vous comptez beaucoup sur le minerai de fer mais que le minerai de cuivre bloque tout, ce minerai de fer, vous ne l'aurez plus et donc du coup, vous serez bloqué et il faudra trouver un autre moyen. Donc ça, c'est vraiment la grosse gageur, c'est d'essayer d'équilibrer les quatre. Alors, le minerai d'uranium, il est vraiment anecdotique. Vous voyez, ça tourne depuis des heures et je n'ai même pas un wagon encore. Donc lui, c'est bon, il ne bloquera jamais. Mais par contre, équilibrer les quatre, c'est vraiment un enfer. Certaines fois, j'étais bloqué à cause du charbon, d'autres fois à cause de la pierre. Donc vous verrez dans ma partie d'après que j'ai amélioré un peu ça pour ne pas rester bloqué. Et voilà le pyroflux. Le pyroflux, c'est un nouveau liquide du mode et qui permet de faire d'autres constructions et même chose, si tout ça, c'est plein, ça va bloquer tout le reste. Et donc, c'est pour ça que vous voyez tous ces trucs là parce que moi, je n'arrive pas à me résoudre à vider. Et donc, de temps en temps, quand tout ça s'était plein, vous voyez que là, les pompes sont programmées pour que si ça, c'est trop plein, ça aille dans cela. Et puis inversement, si tout d'un coup, il y a plein de trains qui viennent chercher du pyroflux dans ces citernes, les pompes remettent le pyroflux qui est à gauche, à droite. Alors pourquoi c'est intéressant de les séparer ? Parce que si vous mettez un gros bloc de citernes sans les pompes, ça va mettre du temps à s'équilibrer. Et en fait, par exemple, si un train arrive et qu'il reste assez peu de pyroflux, mais suffisamment pour le remplir, les citernes vont mettre beaucoup de temps à s'équilibrer et donc le liquide va mettre beaucoup de temps à aller dans le train. Alors que si vous remplissez le train à partir de citernes peu nombreuses, forcément, le pyroflux va être mieux équilibré dans les citernes et donc du coup, le train se remplira plus vite. Voilà, donc ça, c'est la petite astuce que je vous donne. En fait, ce que fait Factorio, c'est qu'il remplit, si vous remplissez une citerne, par exemple, ensuite, il équilibre, il envoie un certain nombre de liquides dans les autres pour équilibrer, mais au bout d'un certain temps. Je ne sais pas combien partique, mais voilà. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il y aura la même quantité de liquide dans les quatre. Et ça, c'est valable quel que soit le nombre de citernes. Mais du coup, vous voyez que si vous remplissez une citerne, par exemple, vous remplissez les deux du haut, le temps que le liquide s'équilibre et arrive dans les deux du bas, vous voyez que ça va prendre du temps et du coup, ça peut ralentir le remplissage du train. Et c'est pour éviter ça aussi, enfin, c'est pour augmenter ce temps d'équilibre, non, pardon, diminuer le temps d'équilibrage que je mets aussi des entrées à différents endroits en général. Bon, là, il n'y en a qu'une, c'est là. Plutôt que de faire une seule entrée, j'essaie de mettre, voilà, là, il y a deux entrées, vous voyez, il y a une entrée au sud, donc qui va remplir les citernes par le bas et une entrée au nord, donc qui va remplir les citernes par le haut. Ce qui fait que l'équilibrage va être un peu moins long que si, par exemple, j'avais que deux entrées au nord. Parce que si j'ai que deux entrées au nord, les citernes du sud vont prendre beaucoup de temps à avoir la même quantité de liquide que les autres. Voilà, donc ça, c'était ça. Et puis, le pétrole, je l'envoie ici avec ce gisement-là qui remplit ces citernes-là. Et vous voyez que là, j'en manque, par exemple. Je n'en ai pas beaucoup. Ah ben, le train, non, le train, il n'est pas plein. Voilà. Donc voilà, ça, c'est le premier gros défi de Space Exploration, dans cette partie de la partie, en tout cas, c'est de réussir à équilibrer les fragments de noyaux. Mais c'est un défi toujours intéressant. Allez, pour la suite, je vais vous faire voir une autre sauvegarde. Voilà, donc j'ai chargé ma sauvegarde où je suis presque à la fin du jeu. Vous voyez que je suis à 35 jours de jeu, 35 fois 24. D'où la petite calculatrice, 35 fois 24. Je suis donc à 840 plus 3, 843 heures de jeu. Et je suis presque à la fin. Et donc, je suis retourné ici sur mon module de noyaux de fragments, fragments de noyaux, pardon, avec lequel, enfin, j'avais, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'il n'a pas du tout changé, même après 800 heures de jeu. Et là, il est bloqué. Voilà un exemple de blocage. Et pourquoi est-ce qu'il est bloqué ? Parce que j'ai beaucoup trop de pyroflux. Vous voyez, tout est plein là. Et donc, du coup, dans ce cas-là, je n'avais pas le choix. Je vidais certains réservoirs, notamment mes réservoirs de sauvegarde, là, sur le côté. Voilà, je vidais ceux-là. Alors, une fois, j'ai vidé tout avec ce petit bouton, là. Donc ça, ça vide tout. D'ailleurs, est-ce que ça vide que ceux-là ou ça vide ceux-là aussi ? Je crois que ça vide les deux. Et une fois, et j'ai regretté parce que du coup, le temps que ça se remplisse, j'avais besoin de pyroflux. Donc maintenant, voilà. Alors, rassurez-vous, là, j'ai chargé la partie pour vous faire voir. mais j'ai dû le faire peut-être deux fois, quelque chose comme ça. Donc c'était pas méchant. Et là, c'est reparti puisque bien sûr, le pyroflux, maintenant, peut revenir dans les réservoirs. Voilà. Et vous voyez, ça marche plutôt bien sinon. Donc là, maintenant, il faut évacuer tout ça. Mais vous voyez, j'ai changé, je n'ai pas changé. Ah si, j'ai rajouté des modules de productivité 3 dedans, ainsi que des diffuseurs de modules plus puissants. Donc les diffuseurs de modules du mode qui me permettent de mettre beaucoup plus de modules à l'intérieur et donc d'accélérer les transformations. Et comme ça, j'ai des modules de productivité dedans. Comme ça, je fais beaucoup plus de midrées de fer et tout ça. D'ailleurs, j'en ai peut-être un chouïa trop parce que vous voyez que les tapis saturent. Mais ils saturent parce que tout vient d'un coup. Quand ça va se réguler, ça va être plus lisse. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure des sauvegardes que j'avais mises en place quand j'avais un minerai en trop. Alors, pour le fer, par exemple, vous voyez, j'ai mis cette déviation là. Donc, s'il y a trop de fer là, enfin, s'il y a trop de fer dans les coffres, ou s'ils sont pleins, le fer produit va dans ces deux tuyaux là et va se transformer en poutre de métal. Voilà, ici. Voilà, c'est ce qui consomme le plus de fer. Et puis en plus, j'en avais besoin. Et ces poutres de métal que je fais ici vont ensuite dans une gare qui est là-haut et qui recueillent déjà des poutres de métal. Et d'ailleurs, vous voyez que en fin de partie, là, le gisement, il commence à faire la gueule. C'est avec ce gisement-là qu'elles sont faites. Alors, il était énorme au début. Il était énorme. Là, vous voyez, je l'ai vidé au fur et à mesure. J'ai enlevé les... Mais voilà, il tient encore. Il est encore là, mine de rien. Il est encore à 11 millions. Mais vous voyez, 11 millions sur une petite surface. Donc, il faudrait que je mette les grosses foreuses de Space Exploration à la place, mais j'ai la flemme. Donc, j'ai toujours gardé comme ça et vous voyez qu'il y a plein de tapis qui sont vides, forcément. Mais voilà. Donc, ça, c'est la mise en place pour le fer. Pour le cuivre, je n'ai rien mis en place parce que je n'ai jamais été bloqué à cause du cuivre. Je n'ai jamais été bloqué à cause du cuivre. Je l'ai toujours utilisé parce que c'est vraiment le minerai qu'on utilise le plus. Presque plus que le fer, j'ai l'impression, avec le mode. Donc là, je n'ai pas mis de dérivation ou des trucs comme ça. Ça n'a jamais été bloqué à cause du cuivre. Pour le charbon, alors le charbon, ça m'a bloqué pas mal de fois parce que le charbon, j'en utilisais principalement dans les fours qui avaient besoin de charbon pour brûler. Mais au bout d'un moment, évidemment, j'ai remplacé ces fours par des fours électriques. Et donc, les fours électriques, elles n'ont plus besoin de charbon. Et donc, je surconsommais du charbon. Alors, j'ai mis en place deux stratégies. Enfin, une stratégie pour enlever le charbon que j'avais en trop. C'est de le brûler directement dans ces chaudières. Donc, même chose que pour le faire. Si il y a trop de charbon dans les coffres, alors là, je l'ai mis avec la priorité juste. Mais si ces deux lignes sont saturées, le charbon va aller sur le côté et va se retrouver ici et donc va se faire brûler dans les chaudières. Voilà, j'ai prévu un peu large. Mais au moins, je suis tranquille. Les chaudières vont brûler le charbon qui est en trop si jamais je suis saturé en charbon. Voilà. Et pour les pierres, alors là, pour les pierres, c'est tout simple. Je fais du remblai. Voilà. Donc, même chose. Si ce tapis est saturé de pierres, ça va ici, dans cette usine et je fais du remblai. Et comme un remblai a besoin de 40 pierres, je crois, 50 même, vous voyez, je suis tranquille. Cette usine suffit à enlever le remblai. Et ce coffre n'a jamais été plein parce que du remblai, déjà, j'en ai besoin. Et puis, de toute façon, de la pierre, il y en a besoin ailleurs aussi. Mais surtout, de remblai, je l'utilise de toute façon. Donc, les robots, quand ils ont besoin de remblai, ils viennent ici. Et donc, je suis tranquille. Donc, voilà comment j'ai mis en place des stratégies. Alors, pour le pyroflux, vous avez vu, je vide à la main quand c'est trop plein. Je vide à la main. Et pour le pétrole, même chose. Je n'ai jamais eu besoin de vider. Vous voyez, ils sont encore vides là. Je n'ai jamais eu besoin de vider à la main le pétrole. J'en avais toujours besoin. Et de toute façon, vous voyez que le gisement, il est presque épuisé. Même si j'ai rajouté des modules partout. Pourquoi elles sont arrêtées d'ailleurs ? Ah oui, parce que, voilà, parce que j'arrête les pompes quand il y a suffisamment de pétrole pour remplir un train. J'arrête les pompes. Ça, ça évite que les... que ces dériques la remplissent ça. Et donc, il n'y ait plus la place pour le pétrole venant des fragments de noyaux. Donc, voilà, c'est pour ça. Et voilà, donc, avec ces stratégies-là que j'ai mis en place, je ne sais plus quand exactement, mais je ne les ai pas mis en place tout ensemble. Je les ai mis en place au fur et à mesure. Ben voilà, du coup, maintenant, ça ne sature plus. Ça ne sature plus du tout. Vous constatez d'ailleurs que j'ai rajouté des centrales nucléaires partout sur le lac. et que j'en ai mis aussi ici une. Mais du coup, voilà, ça suffit en fait. 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'en ai 11 des gros modules de centrales nucléaires plus tous les panneaux solaires évidemment qui n'ont pas bougé. Voilà, et enfin, pour terminer cette première partie, je vais vous faire voir les premiers packs de sciences. Alors, vous constatez aussi que j'ai bétonné une partie de la base. Alors là, c'est pareil, c'est parce que j'avais trop de béton pendant un temps parce que le béton, on peut l'obtenir avec du recyclage. Je vous ferai voir dans la deuxième partie. Mais du coup, j'avais trop de béton. Alors, pour utiliser le béton, je l'ai mis sur ma base. Voilà. Et là, vous avez donc les modules. Alors non, ça c'est du fer. Ça c'est le nouveau module qui fait des plaques de fer. Ici, vous avez le nouveau module qui fait des briques. Et là, vous avez les modules qui font les sciences. Voilà. Donc là, les sciences rouges. Donc même principe, ça arrive par train et ça repart par train. Là, nous avons... Là, il y avait un gisement de pierre ici, c'est pour ça qu'il y a de l'espace. Mais forcément, il n'y est plus. Là, nous avons les fioles vertes. Voilà. Les fioles bleues. ici, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de grand chose les fioles bleues. Voilà. C'est joli quand même. Et les fioles grises. Même chose, il n'y en a pas forcément besoin de beaucoup. D'autant que moi, je jouais sans aliens, donc je n'avais pas besoin de beaucoup d'armes. Mais j'en ai eu besoin quand même. Vous allez voir pourquoi après. Et le module de science orange qui n'a pas bougé et qui se fait là-haut. Alors évidemment, il a été modifié par rapport à ce que je vous ai fait voir dans la première partie. Mais là, voilà. Et là, ça ne fonctionne que si... D'ailleurs, pourquoi il est vide, ce tapis ? Qu'est-ce que ça amène, ça ? Ah ouais. Ah bah genre... Ah ouais, d'accord. Bah mince, alors. J'avais pas fait gaffe que... Vous voyez ? Pourtant, ça fonctionne depuis un moment, ça. 626 satellites, il a fait. Oui, voilà. 627 fusées. Oui, alors ça va mener quoi, ça ? Il va falloir que je le refasse. Vous voyez ? Bon, en tout cas, vous voyez, c'est le même que ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Là où j'ai débuté ma vidéo. Voilà, j'ai décidé, voilà, j'ai juste remodelé un peu cette partie-là. Et voilà. Et là, il y a la base originale, pareil, que j'ai bétonnée pour utiliser le béton, tout simplement. Voilà pour ça. Et donc, à partir du moment où j'avais toutes ces sciences, eh bien, on est parti sur l'exploration interplanétaire. Mais là, je vous ferai voir ça dans la deuxième partie. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada